Il y a vu tout le respect que j'ai pour tous les sports, il y a des sports qui font de toi un sportif, il y a des sports qui font de toi un homme. A quel moment tu as senti que tu étais un compétiteur ? C'est intéressant ce que tu dis. Pour vous rappeler, je n'étais pas le tout compétiteur vu que j'étais le plus fragile de la classe. J'ai commencé par le tennis de table et le karaté vers 13 ans. J'étais toujours aussi fragile, j'étais toujours nul et je n'étais pas dans la compétition. Donc là, j'ai commencé à trouver la compétition et je me suis rendu compte qu'il y avait mon équipe. J'ai essayé de soutenir. Bien sûr, j'ai eu un égo, j'ai voulu mettre le yard d'un coeur, c'était mon coach, mais je sentais bien que la compétition, c'est le premier pas vers la guerre. Et d'ailleurs, de ce sport collectif, par accident, je voulais être basketteur pro, j'avais trop de colère, trop de rage. Je voyais que mon équipe ne suivait pas, j'avais trop de haine et je me suis dit quitte à trouver une vraie compétition, il faut que j'aille me mettre. Et cette compétition, elle m'a montré que j'étais perfectible, que j'avais des limites aussi. Elle m'a appris à mettre un genou à terre, je me suis cassé sur le ring, j'ai perdu, je me suis blessé. Il y a eu tout le respect que j'ai pour tous les sports. Il y a des sports qui font de toi un sportif, il y a des sports qui font de toi un homme. J'ai beaucoup de footballeurs ou de gens d'autres sports qui viennent essayer les arts martiaux parce que c'est la base d'apprendre à se défendre. Donc j'ai commencé le kickboxing et là est arrivée la synthèse, la vitesse du tennis de table, la souplesse du karaté, la détente du basket, tout ce que j'avais fait. J'avais fait un peu de gym, j'avais fait de l'équitation. J'ai tout mis ça dans les points. C'est le message que j'aimerais faire passer. La compétition, ça a du bon pour mesurer où tu en es. Mais à l'extérieur de toi, il y aura toujours quelqu'un de plus fort, mieux ou moins. Et c'est le malheur assuré. J'ai vu cet esprit de compétition depuis que je suis enfant. J'ai toujours voulu gagner, être le meilleur. Après, on se rend compte qu'à un moment donné, il y a toujours plus fort que toi. Donc, peu importe, il y aura toujours plus fort. Et puis, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Donc, c'est bien de mettre ton énergie dans ce que tu vas accomplir. Mais au final, le plus important, c'est toi à la fin du match. C'est ça. Qu'est-ce que tu ressens ? Exactement.